T'as vu que voie-voie quand ils sont mignons ? Mignons ! Voilà, nous sommes à K.O.S. d'Ordre Etang Cubain. Alors, musique cubaine de rigueur, c'est plat cubain de rigueur. De la viande, du beurre, très bien. Une vière américaine. Bon, donc, nous sommes tout à fait... Voilà ! Il y a un peu de l'arbre. C'est peut-être une... Ah oui, ça s'écart, hein ? Ah oui, ça s'écart, hein ? Ah, le beurre, là-bas. Voilà. C'est pas le barbecue cubain, le bistro cubain, il y a machin... le restaurant cubain, dans lequel, il vient de manger. C'était sympa. Voilà. Ce cubain est pas loin. Hein ? C'est plus joli, effectivement. Non ? Oh, j'ai eu ! Voilà ! Une bonne graine, on sort du resto ! Et voilà ! Ça, c'est pas de chance ! C'est une superbe plage ! C'est un peu plus beau ! La droite ! La gauche ! ... ... … ... Ce point est vraiment très beau. Ah, et puis alors, la journée est magnifique. Voilà, à part la migraine du vieux corps. À part la migraine de l'orthopore Jacques, qui n'a pas de peau. Voilà, on l'a abordé par un autre angle, ce machin-là. Regarde l'avion, il arrive. Il a atéré. Oui, il a atéré. Non, c'est vrai, il est en finale. Je ne sais pas du tout, il est en finale. On est surpris. Peut-être, oui. Un, c'est peut-être un des lunettes. Merde. Qu'elle m'empêche de voir dans le monitor de ma caméra et ce que je filme. C'est très chiant. Voilà, j'attends Josette qui ne peut pas voir un magasin ou de chaussures ou de bijoux. Ils sont rentrés dedans des heures entières. On va les flâner devant les pacotilles et peut-être pas non plus d'autres... Pas que des pacotilles d'ailleurs. Voilà, et là, j'attends. I wait. Je me suis mis à l'ombre. Allons des cocotiers. Je ne sais pas si Josie a fait le commentaire tout à l'heure. Nous sommes à Key West. Pour la troisième ou la quatrième fois du séjour, on ne s'en lasse pas. Parce que c'est le seul endroit d'Amérique où on n'a pas du tout l'impression d'être en Amérique, d'être dans les Caraïbes. C'est vrai que ici, l'écosystème est tout à fait différent. L'écosystème caraïde, on a l'impression d'être à Cuba ou d'être à Pointe-à-Pitre. Voilà, ou à Basset ou à Fort-de-France, à Saint-Martin, à Saint-Barthes. Voilà, la chaleur d'ailleurs, les températures, les oiseaux, c'est plus les mêmes. Et les plantes, les cocotiers, tout est élevé. Ce n'est pas du tout la même végétation que 50-60 km du Nord. Un jour tranquille, vendredi, fin de semaine. Alors aujourd'hui, là maintenant, c'est calme, s'en veut-il. Mais, comme en Europe, les vendredis ici, c'est le jour de la fin de semaine où se déchaînent les activités du week-end. Et quand je dis « se déchaînent », c'est le monde. Il y a du monde qui arrive. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, j'en suis toujours là, dans le port de tourisme de Clé-Ouest. Pendant que Josie est partie, je ne sais pas ce qu'elle a été fait, elle est dans ma gare là-bas qui arrive quand même. Bon, là-bas, elle arrive. Ça va durer 20 minutes. Voilà, on se balade, mais c'est là-bas. Bah non, dans les autres. C'est ça, c'est la magnolia. C'est quoi, cet arbre-là ? On dirait magnolia, mais ce n'est pas du magnolia. Les magnolia, c'est en la fleur, les blancs. Le magnolia, c'est la magnolia. Le magnolia, c'est la magnolia. C'est la magnolia. Ouais, ouais, c'est la magnolia. C'est la magnolia. Combien s'appelle cet établissement, ça ? C'est un mur à musée. Tu peux voir « Muséum Entrance ». C'est le mur à musée. Hein ? C'est le mur à glûte. Ouais. Je ne sais pas ce que c'est que ces « U », là. Ce sont des sculptures d'art moderne, je pense. Ce sont des statues, alors qu'il est censé être qui, celui-là. C'est magnifique, hein ? Oui, c'est du étal. Ça devrait y aller. C'est la pose du repas. Tiens, va te mettre à côté du... Du Pinter. Pinter. Je vais en prendre le tableau aussi. Voilà. Voilà, hein ? C'est le Musée d'Ouest. La historie de l'Histoire de l'Histoire. Tenez-ci, William. Merde, je crois que... Il était moitié bleu, hein ? Tenez-ci, William. Ah, si, si, si. Ben Berlin, lui, il était tout à fait. C'est la Stade de Rue. Une autre prenerie. Dans le Quai Ouest. Je se poursuit. Regarde. C'est un ingénieur en train de danser. Ah oui, les grands, là. Les grands. Les vieux. C'est le Musée d'Histoire, hein ? C'est l'art et l'Histoire. Oui, oui. Il me semble qu'on est déjà venu ici. Ah, hum... Il n'y a pas de gens. Ça me parle, hein ? Il me semble qu'on est déjà venus ici. Je ne me rappelle plus très bien si c'est ici ou alors, il y en a plein qui se ressemblent ici des magasins. C'est une galerie marchande en fait. Ben oui, tu ne veux pas aller au connexion? Non, non. Voilà les t-shirts maintenant. Voilà le magasin et tous les t-shirts des uns et des autres ont été achetés. C'est là qu'on a acheté notre truc autrefois, non? Quoi? Oh putain, mais pour qui un copiard? Mais tu lui as acheté ces putains de machines votre fois? Attends, j'ai acheté un truc à nous. Une tortue. Un dollar. Mais tu sais très bien que ce n'est pas le prix qui est important, c'est l'attention. Le lieu où il a été acheté. Ça c'est pour Nicholle, Nicholle. Je ne sais pas celui-là où on peut aller. Ah j'en sais rien, je ne sais pas du tout. J'aime beaucoup ce qu'est Ouest moi, je n'ai pas regardé à eux mais ils sont bien. Exactement. Ça fait bien que j'en reviens tous les jours. ça fait 100, ça fait 200. Bon, ça fait 1000 bandes de plus avec la voiture. De toute façon, elle est payée. Ah, c'est la maison des foquillages. Voilà pour faire un dollar. Ça fait des bénitiers. Ça, on est Calédonie après ça, des bénitiers. Voilà, le centre de Clé-Ouest. C'est toujours à attendre Josie en train de ou de magasiner ou d'aller flâner dans les magasins ou carrément d'acheter des trucs. Alors tout à l'heure, elle a trouvé le moyen de s'acheter un machin pour son brasse-né. Voilà. Et là, elle a été acheté des t-shirts, des casquettes pour les enfants, les petits-enfants, etc. Bon, ceci étant, c'est très louable. Sauf qu'il fait 32 ou 33. Moi, j'attends dehors pendant ce temps-là. Et voilà. J'ai besoin d'un migraine de tout à l'heure. Il s'est évanoui. C'est très bien. Hello, sir. Voilà, un bateau qui fait office de décor. Alors, Key West, deux petites précisions. C'est la ville la plus, la plus, comment dirais-je, sud des États-Unis. Je rappelle qu'on n'est pas loin de plus bas ici. Et que ça, Key West a été pendant des années, et toujours d'ailleurs, comment dirais-je, le rendez-vous, des Américains amateurs de tropiques, de pêche, de chaleur, qui ne veulent pas quitter le territoire des États-Unis. Alors, notamment les plus... Ça, c'est un avion qui arrive. Je vous aurais dit que c'était un bateau qui est arrivé, vous m'auriez pas cru. des Américains très célèbres, tels que le président Truman, le président Roosevelt, Clinton, mais aussi des écriviens comme Tennessee Williams, Hemingway, ont, comment dirais-je, ont contribué à la renommée internationale de Key West. Je crois que j'ai été tiré d'affaires, je vais pouvoir partir faire autre chose. Non, pas du tout. Pas du tout, elle a... Merde. Ah, la balle qui arrive. C'est l'idée. C'est l'idée. ... Sous-titres par Juanfrance 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 Regarde un peu flamboyant, visuel en face. Tu le vois là-bas au fond ? Oui. Celui-là est magnifique. Regarde ça, c'est joli ici. Oui, il se voit. C'est un vrai flamboyant. Très beau. Very, very beautiful. Oui. Il n'y a pas. Ah oui. C'est un beauty. Non, 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 c'est un tulipi. Exact. Il y a l'un de les deux dans les seuls pays tropicaux en Aïdé. C'est un tulipi. Comment ? Il y a un tulipi. Il y a un Thaïlande, non ? En Thaïlande, oui. Il y a en Guyane. En Guyane aussi, oui. Et en Afrique. Et en Australie. C'est un peu ça. 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 Ouais ! Parfait à ㅎㅎ